africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour nous sommes aujourd'hui jeudi 20 novembre 2020 non vendredi 20 novembre voilà c'est ça vendredi 20 novembre 2020 et il ya une idée qui une pensée qui m'a qui me traverse l'esprit depuis hier j'avais déjà utilisé ce que je vais utiliser pour envoyer mon message j'avais déjà utilisé ça mais je vais réutiliser encore parce que quand tu fais j'ai fait j'ai fait cette vidéo là il ya peut-être un an et mis ça a été partagé ça a été vu plusieurs fois mais quand je repartage c'est pas la même chose j'ai vu que les gens ils aiment le frais ils aiment ce qui est frais donc même si tu as déjà fait une vidéo tu as déjà utilisé un message tu peux toujours le réutiliser parce que tu as de nouvelles personnes qui viennent te suivre et comme ma bouche ne se fatigue pas de parler je vais vous entretenir encore avec la même histoire bonjour à vous chers tuteurs et tutrices merci de me donner toujours la force merci de me donner du courage merci pour vos messages que je reçois une box mais il y en a tellement franchement que je n'arrive pas à répondre à eux tous et donc c'est parti le titre non je dis pas le titre j'ai lu un roman il ya de cela 20 ans 21 ans même j'ai lu ce roman là en 99 et l'auteur c'est à samala à moi elle a fait un recueil de nouvelles bonnes pour ceux qui m'ont déjà qui ont déjà écouté l'histoire là ils vont savoir c'est quoi c'est pour les nouvelles personnes qui qui sont abonnés qui me suivent et puis un conseil c'est toujours bon de le répéter moi j'ai vécu des j'ai eu un chemin de vie je n'ai pas été parfaite depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui c'est des choses que j'ai vécu sur mon chemin de vie qui ont fait que je suis celle que je suis aujourd'hui j'ai fait des erreurs j'ai fait des bêtises j'ai tiré des leçons et tout et tout et tout je ne prétends pas être parfaite parfaite la femme parfaite qui qui donne des conseils piquet qui est née intelligente mais qui est née brillante non 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 j'ai été un enfant comme tous les enfants j'ai été adolescente comme tous les autres adolescents qui n'écoutaient pas les conseils qui faisait ci ou ça j'ai été une jeune adulte j'ai été mère de famille et tout 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 j'ai eu un chemin donc j'ai fait des erreurs aussi j'ai tiré des leçons aussi et puis etc etc et c'est la somme de tout ce que j'ai traversé tout ce que j'ai vécu qui fait que je veux pouvoir permettre à ceux qui me suivent d'en profiter mais je ne suis pas je ne suis pas parfaite je suis pas un ange non plus je suis un être humain comme vous j'aimais collège et mes doutes j'aimais mes espoirs j'aimais désespoir et tout et tout mais bon voilà et donc j'ai c'est un recueil de nouvelles et dans ce recueil de nouvelles là j'ai lu une nouvelle qui m'avait vraiment marqué et j'aimerais partager ça avec vous c'est l'histoire d'une jeune fille qui un jour est rentré à la maison elle n'a pas salué sa maman sa maman c'est pas son habitude de voir sa fille comme ça donc elle va la trouver dans sa chambre là bas elle dit mais qu'est ce que tu as et la petite lui dit fou moi la paix quoi elle dit je dis fou moi la paix sa fille n'avait jamais réagi comme ça donc elle a refermé la porte et elle est allée quand son mari est revenu le soir elle lui a dit vraiment notre fille voilà c'est qu'elle a eu comme attitude aujourd'hui je comprends pas et puis depuis qu'elle arrivait elle est dans sa chambre je l'ai appelé pour manger elle n'est pas venu manger je sais pas ce qui se passe entre temps la petite quand elle a une petite c'est donc à sa petit c'est venu de l'école elle a salué sa grâce à lui a pas répondu c'était vraiment inhabituel n'avait jamais vu ça donc elle va trouver leur maman dit mais moi je n'ai pas un petit mois aussi je suis en train de lui foutre la paix non je sais pas ce qui se passe le papa il dit ah bon il rentre dans la chambre et s'adresse à sa fille elle lui dit les elle lui tient les mêmes propos fou moi la paix foutez moi la paix bande d'hypocrites c'est un mot tu parles comme ça c'est un mot ton père que tu parles comme ça je te frappais tu vas voir et s'est élevé dans son lit parce que son lit c'était les dix mais posé là la petite c'est un papier elle est en haut et c'est mis ses genoux dans son lit là bas faut venir me frapper faut venir me frapper tu vas voir en tout cas des choses comme ça le papa n'en revenait pas ok donc on l'appelle bien manger dit je ne mange pas je ne mange pas votre nourriture et la nuit se passe le lendemain matin elle s'est élevée très tôt elle est partie à l'école alors que son papa il partait elle est déposée à l'école lui elle et sa petite soeur donc elle n'a pas voulu monter dans la voiture non son nom elle n'a pas mangé elle n'a pas pris le petit déjeuner elle n'a pas mangé quoi 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 elle est sortie elle est partie on voit où on se réveille elle n'est pas là le papa il va à l'école pour vérifier elle est fait effectivement à l'école ok âme le soir même même affaire donc au bout de quelques jours mais à la maison l'atmosphère était devenu lourde dans la maison elle n'est pas les prix à sa petite soeur elle ne parlait pas sa maman elle ne parlait pas son papa et le papa dit bon il faut qu'on il faut qu'on tisse au clair donc il appelle au salon qu'est ce qui se passe elle dit je vais aller chez ma mère tu dis quoi je vais aller chez ma mère amène et moi chez ma mère le papa et la maman se regarde ta mère oui bien s'élève vous voyez un peu là oui ma mère ma mère toi tu n'es pas ma mère à cause de toi ma mère a quitté mon père tu penses que je suis pas au courant vous pensez que je ne suis pas au courant des hypocrites comme ça pendant des années vous enfin j'essaye de mimer comme vous voyez nos mimiques là qu'on a chez nous en Côte d'Ivoire à cause de vous pendant des années et puis blablabla et puis sa petite son petit doigt là et puis comme ça et puis comme ça et puis et la maman qui commence à pleurer c'est moi ta mère tu n'es pas ma mère tu n'es pas ma mère ma mère était mon père ils étaient heureux et puis ceci cela et puis bon j'ai malo faut les laisser donc à mettre leurs têtes de mort ma chérie avançons avançons un avançons ça leur fait du bien de faire ça donc laisse laisse les sortir le vénin qui est en eux le poison qui est en eux là ils sont obligés de faire ça pour se sentir bien dans la journée donc ne vous occupez même pas des têtes de mort vous avez vu que maintenant je n'en parle même plus laissez-les à faire ce qu'ils veulent si ça leur permet même si ça leur permet d'être heureux laissez-les mettre les têtes de mort chacun a ce qui lui permet d'être heureux il y en a quand ils tuent ils sont heureux donc si ça leur permet d'être heureux comme ça laisse-les ne vous occupez même pas faites comme si vous ne voyez pas je vois maintenant mais je n'en parle plus et donc la petite fille si les parents c'est toi tu n'es pas ma mère et puis c'est bon en tout cas le père dit ok elle dit je vais aller chez ma mère je veux aller chez ma mère tu as compris je veux aller chez ma mère puis toi la mauvaise là c'est toi et puis tu t'entends tu t'entends elle dit c'est moi ta maman et la femme a comme ça pleuré c'est moi ta mère dit je n'ai pas ma mère c'est pas toi qui m'a accouché c'est pas toi qui m'a accouché c'est à cause de toi que ma mère et mon père se sont séparés une mauvaise femme comme ça la mauvaise bon tout ça tout elle a dit tout ce qui était pouvoir mauvaise sale et tout quelques temps après le papa un jour il dit bien dit bon ok les affaires sont prêtes tu vas chez ta petite amée et la main dans un dans un dans un cas et puis on l'a fait partie chez sa mère sa mère est à yamou soukou l'affaire se passe à abidjan et elle s'en va chez sa maman quand elle arrive chez sa maman non love n'est pas love ma fille a fait vraiment tu m'as manqué cette mauvaise germaine c'est elle qui a fait que ton père et moi on s'est séparés et puis ceci cela et puis ceci et puis ceci mais non c'était trop chic les deux sortaient elles allaient au restaurant à yam soukou à l'hôtel président dans les grands restaurants les grands makis elles allaient en boîte comme deux copines quoi non c'était une vie chic et la petite trouvait que voilà c'est ce qu'on appelle une vraie vie une vraie vie quand j'ai noté ma copine et puis s et en tout cas c'était chic comme ça c'était elle avait passé le bpc et donc le papa avait tout fait pour que elle puisse être orienté à yam soukou donc on l'a orienté à yam soukou en seconde et donc en tout cas c'était chic c'était chic c'était chic et puis un jour un soir sa maman est venu avec un monsieur qu'elle lui a présenté donc c'était son tonton son papa et le tonton a été trop chic les cadeaux les ceci les parfums les quoi quoi tout ça là il va pas envoyer elle était bien elle était vraiment était vraiment bien l'était chic elle était chic c'était chic mais il disait j'ai perdu trop de temps mais maman pourquoi ce n'est pas allé me chercher depuis la même elle dit mais c'est ton papa qui voulait pas que je vienne te chercher c'est ton papa sinon depuis longtemps il sera allé te chercher regarde la belle vie qu'on a ici fort damé de la maison dessus deux étages chic comme ça taxi venait taxi à aller la chercher taxi à venir la déposer à la maison la petite était vraiment au beurre comme on dit en Côte d'Ivoire quelques temps après sa maman voit un autre homme qu'elle lui présente deux trois trois hommes en moins de combien de temps la petite ne comprend pas en tant elle s'est fait une amie à l'école ça la troublé ça la perturbe parce qu'elle n'avait jamais vu ça elle a grandi dans un environnement où c'était papa et maman elle a vraiment l'autre là c'était l'autre après l'autre après l'autre est venu le premier là je ne le vois plus elle expliquait ça son ami quoi l'autre là il est venu les gentils comme il était gentil comme ça après je le vois plus elle m'a présenté un autre tonton moi je sais même plus si c'est l'autre là qui est mon tonton mais c'est mon papa je ne sais même pas après encore là elle envoie encore un autre elle m'a présenté encore ce tonton donc moi même je ne sais même plus je sais plus moi vraiment je suis pas à l'aise dans la salle dans sa camarade lui a dit ma chère est ce que c'est un problème ça te regarde en quoi elle dit mais quand même moi je sais plus comment les appeler a dit mais il faut les appeler tonton eux tous appellent mais moi je n'ai pas été habitué à ça là il faut être habitué maintenant regarde comment ta amante est mis au beurre moi même si j'avais un moment comme ça là j'allais être contente regarde comment elle te met au beurre regarde les habits que tu as là y'a tes parfums ou toi tu vas là nous on va pas là bas on vous laissez ça là elle dit non que non elle était pas un autre nom un autre homme un autre vraiment la petite elle en avait marre et un soir elle a fugué elle allait chez sa camarade et comme sa maman savait où elle était allée la chercher qu'est ce que tu as elle n'a pas voulu répondre un autre jour elle arrive à la maison elle tombe sur sa maman avec un tonton au salon en train de se faire plaisir choquant en avait quoi donc elle couvre dans sa chambre sa maman s'occupe pas elle revient un autre jour elle est soule là mais là elle demande à sa maman mais maman c'est quoi ça l'autre fois là c'était un tel tonton après là c'était un autre et puis l'autre fois là c'était lui là et puis après lui là maman vraiment je te comprends pas dit tu me comprends pas je t'ai envoyé ici pour que tu me comprends regardez mon cerf mal élevé là tout ce que je te donne là tu penses que qui me donne tu penses que tout ce que tu as ici là toi tu as chauffeur on va te chercher à l'école on vient te déposer tu penses que tes camarades dans ça tes camarades là tu penses qu'elles vont à l'hôtel président pour prendre un café regarde la vie de princesse que tu as ici tu avais ça chez ton père là-bas et sa prostituée de sa pute des femmes là si je t'entends qu'on me parle comme ça regarde et moi ça a dit maman et dit non regarde tu n'as pas de et période regarde moi tu m'emmerdes là je t'espédi je t'en paie c'est à cause de tout ça là je voulais pas enfin la moitié soul et c'est à cause de tout ça je n'ai jamais voulu faire enfin c'est cette bête cette idiote de gemmène qui m'a dit de te garder sinon moi je voulais même pas t'accoucher tu as compris c'est elle comment une femme tu es avec un homme il va enceinte une fille dehors au lieu de pousser cet homme là à à faire un avortement tu l'encourages à accoucher c'est que tu es une femme bête c'est que tu es une femme bête elle est une bête c'est elle qui a dit de te garder et puis quand tu as accouché quand j'étais accouché ça allait leur donner parce que moi je voulais pas enfin je voulais vivre ma vie cette ville c'est ce que je voulais vivre la petite fille a attrapé sa tête maman tu dis quoi je suis pas ta maman je suis pas ta maman faut pas m'appeler maman vos mamans mamans vous mettez sous les gens puis ça vieillit les gens là c'est pas avec moi c'est d'ailleurs même je t'expédie même je suis ton papa parce que moi je vais vivre ma vie tranquille ici je vais vivre ma vie tranquille ici je suis allée te chercher pour que tu viennes profiter si tu veux tu veux jouer à la sainte ou à la croix comme ta germaine est là ça va moi tu fais ça ça marchera pas je voulais pas t'accoucher je voulais pas faire enfin je me suis retrouvé enceinte parce que lgm c'était son fiancé qui était ton papa et puis le monde a eu une aventure et puis je me suis retrouvé enceinte je voulais avorter je sais pas d'enquête pas pâteau il allait raconter ça j'ai même jamais là tout ça pour me rencontrer pour me demander il faut garder l'enfant donc j'ai gardé l'enfant elle m'a dit si tu accouches je vais prendre elle c'est une femme normale qui fait ça elle est bête c'est une femme bête donc c'est comme ça que j'étais donné mais c'est venu m'emmerder c'est venu qu'on contrôler ma vie non 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 petit impoli là ça marche pas et moi la petite fille a pleuré toute la nuit parce qu'elle venait de comprendre puisque sa maman j'aimais lui avait dit c'est moi ta maman mais c'est vrai qu'on est venu de comprendre tout le sens elle venait comme elle venait de comprendre tout le sens de ce que j'aimais lui disait c'était elle ma vraie mère donc cette femme n'a jamais voulu de moi c'est grâce à germain et la petite vous imaginez comment elle a pleuré 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 elle était pressée comme ça le lendemain de partir le lendemain matin elle a fait ses bagages sa maman elle a déposé à la gasse au transia ça faisait des mois qu'elle était partie elle avait passé le bpc et puis après c'est là maintenant qu'on l'a orienté puis tout cela donc dès qu'elle a passé la fin de passer son examen son papa là la fait partie à yam soukro donc il ya eu le temps des vacances scolaires il ya eu le temps de la rentrée donc je ne peux pas vous dire exactement comme à quel combien de temps elle a fait là bas donc elle arrive à la gare ses yeux sont gonflés de la gonflée rouge comme ça tellement elle a pleuré tellement elle s'en voulait tellement elle regrettait les paroles méchantes qu'elle avait dit à à sa maman germain et c'est à maman germain laquelle devait la vie elle s'est laissée manipuler par le paille par le paille par le matériel pas tout ce qui brillait pas tout ce que tout ce qui est factice que lui présenter cette dame en fait la dame qui est effectivement sa vraie mère est allée la trouver à l'école où elle allait à notre dame du plateau un midi elle sortait ses amis bataille manger et la femme l'a accosté elle s'est présentée à elle elle a dit que vraiment voilà c'est moi ta vraie mère et tout ça là je peux t'envoyer les preuves et tout et tout quoi et c'est là que la dame lui a expliqué que vicemont à maman comment on appelle ça les gemmènes à ma t'arracher à m'arracher à ton père j'étais avec ton papa donc elle a monté toute cette cabale là autour de la dame et la petite fille elle était montée elle était montée maintenant donc dans les tous les jours la dame venait maintenant la chercher là bas à l'école là et puis elle partait manger avec elle elle l'a envoyé dans les grands restaurants au plateau là à l'hôtel tiama à l'hôtel ibis dans les hôtels dont la petite fille était vraiment et on n'avait jamais vu ce genre de choses là puisqu'elle vivait une vie modeste avec ses parents donc un peu un peu un peu la dame a fait sortir même des photos où elle était jeune avec le papa et tout et tout donc elle a tout à la réussite à démontrer à la fille qu'à la petite que elle est c'est elle que ça met naturel et donc vous connaissez maintenant comment est-ce que elle est elle est cette affaire a surgi donc le papa dit ok il appelait la femme dit mais c'est quoi tu as fait comme ça dit je vais ma fille mais cet enfant tu voulais pas d'elle que je voulais d'elle ou que je voulais pas d'elle ou c'est moi qui ai porté ma fille je veux ma fille maintenant il a dit ok donc il a fait partie comme cela fait partie donc elle a la gare maintenant elle dit elle s'est rappelé a dit ouais c'est l'anniversaire du moment j'aime même bientôt donc je vais lui acheter un cadeau donc elle va dans un magasin à côté avec sa manue avait donné plein d'argent elle va dans un magasin à côté de la gâte sur le ancien elle achète un joli cadeau puisqu'elle connaît ce que maman j'aime m elle achète joli comme ça et fait un balise avec une carte ou s excuse je te demande pardon maman je n'ai pas compris et puis tout ça là donc vous voyez un peu avec ses mots elle regrette et tout et tout je demande pardon vraiment ce moment tu es vraiment ma mère pardon ton tonton et elle emballe tout cela bien comme ça maintenant elle prend le cadeau et elle veut le mettre dans un sachet dans les sachets bleu bleu là ça dit pour cacher les mêmes pas que la maman voit donc elle prend elle dit bon non mais là elle prend un journal elle demande au vendeur là si elle peut avoir un journal pour emballer le cadeau pour ne pas que sa maman voit donc elle veut cacher d'abord le cadeau dans le papier journal avant de le mettre dans le sachet donc le monsieur lui donc il tire comme ça c'est fait les journaux là c'est pas agraffé là donc il tire comme ça une page et puis c'est deux pages c'est quatre pages vous voyez un peu ce que je veux dire non qu'elle tire comme ça et maintenant elle emballe le cadeau et puis le dernier côté là qu'elle place comme ça puisque le cadeau est carré non donc elle emballe elle emballe maintenant le dernier morceau de feuilles de pages là quand elle met ça comme ça son visage tombe sur ce qui est sur le journal c'est la partie de nécrologie et vous voyez qui elle voit la photo de qui elle voit maman j'aime même je vous laisse digérer pendant quelques secondes si vous étiez à la place de la petite comme à vous seriez senti là elle emballe le cadeau et la dernière partie du journal qui devait se mettre sur le cadeau c'est tombé sur nécrologie et elle voit la photo de qui maman germaine maman germaine et donc elle retourne comme ça pour lire maman germaine est morte depuis ça fait peut-être un mois ce sont les remerciements maintenant que la famille adresse à toute la femme aux gens qui sont venus au funérail comme on fait la maman germaine est morte elle a déjà été enterrée et puis dans les noms qui sont cités là il ya son nom aussi son nom est un premier comme étant la fille aînée de germaine qui est décidé et puis elle nomme sa petite soeur le nom de son papa puis maintenant les oncles qu'elle connaît tous les gens qui connaissent qui remercie les amis et connaissances qui sont venus lors des obsèques de madame tata tata germaine et puis tout ça la nouvelle finissent comme ça c'est un roman que j'ai lu en 1999 j'ai acheté le roman à à la librairie dans une librairie par terre au plateau à la sorbonne c'était un recueil de nouvelles et le recueil de nouvelles le titre c'est impasse vous pouvez chercher puis trouver impasse à samala à moi maman j'aimais les mots tu fais comment aller lui demander pardon maintenant elle est morte tu vas laisser sa tombe est ce qu'elle va t'entendre même si elle t'entends est ce qu'elle va répondre je refais ce message parce que ça ça m'a traversé tout là toute la journée hier ça me revenait l'histoire mais revenait mais revenait je dis je vais refaire encore une autre vidéo avec ça parce que on peut toujours entendre on peut toujours enseigner je vous ai dit que je suis pas une sainte je suis un être humain comme vous j'ai traversé des moments des choses j'ai fait des bêtises j'ai fait des erreurs aussi dans ma vie et puis je vais continuer à en faire parce que je suis un être humain mais chacun son rôle sur la terre peut-être que c'est mon rôle là qui est là donc je le joue mais je ne le joue pas parce que je pense être la meilleure non je ne le joue pas parce que je pense être la plus intelligente non je le joue parce que je dois le jouer et puis c'est tout on en veut souvent des gens pour ci ou ça on a peut-être nos raisons de leur en vouloir mais la mort gâte tout c'est le titre que j'ai mis à cette vidéo la mort gâte tout une fois que la personne est morte c'est là tu te rends compte que ce pourquoi tu lui en voulais même ça n'en valait même pas la peine donne toi la possibilité d'aller régler ce que tu as à régler avec quelqu'un un membre de ta famille ta belle mais ta marathe ta tante ta cousine ta nièce ton ancienne collègue ton ami d'enfance vous vous êtes séparés parce que vous ne vous êtes pas entendu quelque chose elle t'a fait mal elle t'a calomnié elle a fait ci elle a fait ça si tu as la possibilité d'aller rétablir le contact fait lui parce qu'une fois que la personne est morte c'est seulement après la mort des gens qu'on se rend compte que mais finalement on leur en voulait pour rien parce que quand la personne est morte là qu'est ce qui est pire que la mort selon en tant qu'être humain on sait pas ce qui est après la mort on dit on va au paradis et tout on dit on se réincarne et tout et tout mais notre entendement tant qu'être humain la mort ça met la fin du tout ici suite et si tu as la possibilité aujourd'hui toi qui m'écoutes et qui a peut-être besoin d'entendre cette histoire si tu as la possibilité d'aller rétablir le contact fait lui parce que quand la personne va être morte tu vas te rendre compte que ce pourquoi tu lui en voulais n'en valait vraiment pas la peine parce qu'on se frustre pour des choses on est des humains on se frustre pour des choses des choses nous font mal on n'arrive pas à dormir ça nous fait tellement mal je parle pas de mort quelqu'un qui a tué quelqu'un là c'est pas de ça je parle c'est pas de ça je parle s'il vous plaît je parle d'une dispute d'une trahison une infidélité parce que chacun réagit aux événements selon son tempérament selon ses forces donc ce que moi je vais minimiser x ou y ne va pas minimiser selon ce que j'ai vécu selon ce que j'ai traversé il ya des choses que je vais je dis oh ça c'est pas grave mais pour quelqu'un que je connais qui est mon frère ma soeur ma cousine va pas réagir forcément de la même façon que moi mais si tu as la possibilité de rétablir le contact avec quelqu'un fais le aujourd'hui toi tu peux partir si tu es parti tu es parti mais si la personne part avant toi tu vas avoir mal de ne lui avoir pas pardonné la mort ça gâte tout mais ça règle des choses aussi en nous-mêmes donc en vouloir à quelqu'un qui est mort se réjouir de la mort de quelqu'un c'est pas des choses à encourager même ton pire ennemi si le mort faut pas du jour faut pas rire faut pas faut pas être content parce que tu ne sais pas toi comment va être ta mort en tant qu'être humain tant que tu as la possibilité de faire de régler un problème règle le vous avez vu l'histoire de la jeune fille elle avait des raisons d'en vouloir à sa à sa maman à sa vraie mère parce que celle qui ta maman là c'est pas celle forcément qui t'a mis au monde moi j'ai deux moments j'ai celle qui m'a mise au monde et j'ai celle qui m'a éduqué celle chez qui j'ai grandi qui m'a mise à l'école qui m'a scolarisé qui a fait tout donc on est plusieurs comme ça on est né mais on a grandi à chez une tante chez une cousine chez une ci chez une ça mais la personne on dit qu'on dit qui a accouché qui a éduqué mon éducation là celle qui fait que vous m'appréciez là je la dois ma soeur est née c'est qui m'a éduqué elle est décédée aujourd'hui en 2000 c'est elle qui m'a éduqué c'est elle qui m'a scolarisé qui s'occuper de moi qui a fait tout c'est à elle que je dois ce que je suis je dois la vie à ma mère parce que ma mère m'a mise au monde donc on est plusieurs comme ça si ta maman celle qui t'a éduqué a eu de mauvais comportements avec toi qu'elle est encore en vie elle t'a donné de l'eau à boire elle t'a lavé elle t'a soigné même si elle t'a frappé elle a passé sa vie à te frapper elle a préparé tu as mangé il faut pas perdre ça de vue tu as bu son eau tu as dormi sous son toit quel que soit ce qu'elle t'aura fait n'oublie jamais ne perds pas de vue que tu lui dois la vie aussi et même si elle a posé des actes que tu n'as pas aimé tu as grandi avec la colère la rancœur ce qui est naturel et normal mon chemin de vie vous ne le connaissez pas j'en ai vécu aussi des vertes et des pas mûres c'est clair mais ça ne doit pas être plus lourd que ce que la personne aura représenté pour toi elle peut t'avoir maltraité t'avoir empêché de manger de vivre t'utiliser pendant que ses enfants dorment on te réveille va faire ci va faire ça ou quoi quoi on te frappe on t'insulte tout ça oui mais dans la balance quand tu mets ça dans la balance ça ne doit pas être plus lourd que ce que la personne a fait pour toi te garder chez elle s'occuper de toi te donner à manger te laver quand tu étais malade la personne était inquiète parce que si tu mourrais dans ses mains ça a l'air de sa responsabilité donc aujourd'hui que tu es mère aujourd'hui que tu es père tu connais tu sais ce que c'est que c'est être inquiet pour un enfant dont on a la charge donc mets tout ça dans la balance on ne sait pas pourquoi maman j'ai aimé les morts est-ce que les morts passent par 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 chagrin est-ce que les morts passent sur cela le roman finit comme ça le roman finit comme ça mais aujourd'hui va faire la paix avec qui il faut toi mets toi au dessus de ça si la personne avait des bassesses si la personne avait des mauvais comportements parce qu'il y a des femmes qui sont méchantes il y a des femmes qui sont méchantes ça là on ne peut pas ça c'est clair il y en a qui vont maltraiter l'enfant de leur mari simplement par la jalousie de l'autre femme ça existe il y en a aussi qui vont t'en vouloir parce que tu es l'enfant de leur soeur leur soeur était jolie et puis ci et puis ça donc tout ça là ça existe mais la personne elle est basse parce que si elle s'est mal comportée avec toi elle t'a frappé quand tu es enfant simplement elle peut t'insulter, insulter, insulter insulter ta maman et tout toi à un moment donné il faut que toi tu te mettes au dessus et ça va te grandir toi pour ta propre admiration pour ton propre regard envers toi-même mets toi au dessus de ça et puis laisse tomber tout ce qui est passé parce qu'un jour cette personne t'a donné de l'eau à boire cette personne t'a tenu sur ses jambes cette personne t'a lavé cette personne t'a donné à manger cette personne t'a protégé du froid cette personne t'a protégé de la pluie du vent et du soleil tu as dormi sous son toit même si c'est la femme de ton papa et que c'est la maison de ton papa n'empêche qu'à un moment donné cette personne t'a donné de l'eau à boire et aujourd'hui si la personne est en fin de vie toi va lui donner de l'eau à boire pour ta paix intérieure parce que si la personne décède un jour viendra quand tu vas avancer dans la vie et que tu vas comprendre que tu n'aurais pas dû la personne est déjà morte quand tu vas comprendre que ce qu'elle avait fait était tellement nul à l'époque mais ça t'avait forgé aussi parce que quand tu as traversé ce genre de vie là où on t'a frappé on t'a insulté on t'a fait ci on t'a fait ça mais ça te forge une certaine force morale et mentale parce que tu ne veux pas mourir tu veux t'en sortir et puis si on t'a insulté on t'a insulté on t'a prouvé on t'a dit que tu n'es rien que tu ne deviendras rien mais souvent tu te sers de ça pour te propulser donc dans un certain sens la personne t'a rendu service sans le savoir alors utilise ce chemin que tu as vécu utilise ce chemin douloureux que tu as eu pour te lever et puis toi va rétablir le contact va rétablir rétablir la paix avec la personne pour ta propre paix intérieure voilà ce que je voulais partager avec vous les lectures les romans qu'on lit les contes et tout les histoires des uns et des autres sont des enseignements qu'on doit pouvoir tirer et c'est avec un plaisir chaque fois renouvelé que je vous partage ce que j'ai vu ce que j'ai entendu ce que j'ai dit et puis ça pour qu'on puisse en profiter et qu'on puisse se serrer les coudes parce que chacun a son chemin de vie chacun a ses expériences si on peut en faire profiter les autres il faut le faire alors je ne sais pas si parmi tous ceux qui m'écoutent il y a quelqu'un peut-être en particulier qui avait besoin d'entendre cette histoire tu l'as entendu aujourd'hui prends le temps aujourd'hui demain après demain digère et puis mets dans la balance entre le mal que la personne t'a fait dans ton enfance ou dans ta vie d'adulte et tout et puis ce que tu es aujourd'hui mets dans la balance et puis tu vas voir ce qui pèse le plus mais je souhaite que ce qui pèse le plus soit ce que la personne aura fait pour toi qu'elle t'aura donné de l'eau à boire qu'elle t'aura donné à manger qu'elle t'aura lavé qu'elle t'aura etc etc donc vraiment bonne journée à vous c'est vrai c'est pas facile quand quelqu'un t'a fait du mal tu es un enfant innocent on t'a insulté juste on t'a fait avoir des complexes et tout c'est pas grave si tu as eu des complexes si on t'a insulté que tu avais un gros nez on t'a insulté que tu avais un gros front mais c'est ça qui fait ta beauté et c'est ça qui fait ta particularité gros front on a commencé à t'insulter dans ta maison c'est pas dehors chez toi d'abord gros nez grosse brouche petit pied grosse tête et tout et tout et tout et tout c'est ça qui fait ta particularité tu es jolie avec ça tu es beau avec ça tu es belle avec ça c'est ça qui fait que tu es toi et tu es différent des autres ton gros nez là c'est ça qui fait que tu es ce que tu es tes gros yeux là c'est ça qui font que tu es ce que tu es ton gros front ta forme musclée de garçon et tout c'est ça qui te donne le tempérament que tu as donc si on t'a insulté ces gens t'a insulté toi aujourd'hui il faut leur dire que ce que vous avez pris pour m'insulter moi là c'est ça qui fait que je suis ce que je suis c'est ça qui fait moi ma beauté et c'est ça qui fait ma spécificité et je suis fier d'être ce que je suis va vers la personne rétablir le contact mais donne-toi le temps de digérer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui vont te revenir en tête quand on raconte ce genre de choses c'est sûr que ça ramène des souvenirs qu'on a vécu revit tous les souvenirs revit tout puis laisse passer la journée d'aujourd'hui demain c'est samedi si tu peux faire ce que tu peux faire fais-le avant que la personne décède parce que quand elle va décéder tu vas aller à ses funérailles et tu vas la voir coucher comme ça inerte et tu vas te rendre compte que finalement tout ça ça va servir à quoi tout ce mal que la personne t'a fait ça va servir à quoi finalement elle est couché c'est l'amour qui gâte tout pendant que tu as encore le souffle de vie va rétablir le contact va faire la paix avec la personne avec qui tu dois la faire pour que tu puisses avancer parce que tant que tu en veux à la personne ça te bloque et il vous dit que c'est la vérité tant que tu en veux à la personne ça te bloque dans plein de choses que tu ne peux pas réaliser tu ne te rends pas compte mais ça t'empêche d'avancer c'est comme un boulet de canon qui est attaché à ton pied tu ne peux pas avancer mais une fois que tu vas aller faire la paix de façon sincère donc donne-toi quelques jours donne-toi une semaine je ne sais pas donne-toi le temps qu'il faut revit tout ce que tu as vécu et puis il faut regarder aujourd'hui là où tu es arrivé tu vas te rendre compte que finalement ce n'était pas si pire ce n'était pas si pire fais la paix va faire la paix pour toi pour toi et peut-être que la personne aussi attend ça mais comme c'était elle qui était l'autorité c'était elle qui était la personne âgée on connait nos sociétés ce n'est pas elle qui va venir vers toi pour te dire vraiment je te demande pardon pour ce que j'ai fait non mais toi tu es arrivé à un moment une certaine maturité que tu as montré que tu es plus mûr que la personne va et puis fais la paix avec elle pour toi même et puis elle ça va la libérer mais toi ça va t'ouvrir plusieurs horizons et tu seras en paix tu seras en paix je vous souhaite une très bonne journée une très 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 bonne journée puis chaque jour essayons de te rappeler telle chose il y a des gens qu'on a oublié ah mais telle personne essaie de faire ce que tu peux pour ta paix intérieure quand tu as fait cette paix là tu es libre et c'est pour la fin de ta vie que tu es libre maintenant si la personne refuse ta paix toi tu auras fait ton effort et toi tu seras en paix toi tu seras en paix toi c'est toi qui es important dans l'affaire ça va la libérer c'est vrai mais toi tu vas être encore libéré plus de façon exponentielle vas-y je t'encourage et je t'envoie toutes les zones positives dont tu as besoin je t'envoie tout l'amour dont tu as besoin je t'envoie les forces nécessaires pour que tu te mettes au dessus de tout ça c'est pas important finalement la vie est plus importante que tout ça la vie est plus importante que tout ça et la paix intérieure qu'on a elle est plus importante que tout ça fais-le je t'en prie et vas-y avec amour et va avec la paix va faire la paix aujourd'hui nous sommes le 20 novembre 2020 va faire la paix va chercher ta paix va couper les liens les noeuds qui sont dans l'espace dans le cosmos qui sont qui t'attachent pas à tout que tu ne sais même pas que c'est à cause de ça parce que tu en veux à quelqu'un la vie est beaucoup plus importante que ça elle a plus de valeur que tous ces rancunes et ces rancœurs que nous avons dans le cœur et qui nous empêchent d'avancer qui alloudissent notre chemin je t'aime très fort puis je t'embrasse très fort toi à qui ce message a fait du bien ce matin là je t'embrasse comme ça fort puis je t'envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour parce qu'on en a besoin c'est la vérité et ceux qui viennent sur le direct pour insulter pour mettre des têtes de mort ce sont des gens qui sont tristes ce sont des gens qui sont malheureux ils ont de l'acide en eux et ils sont obligés de le déverser c'est ce qu'ils font ne vous en occupez pas laissez-les laissez-les faire tous les injures qu'ils veulent si ça peut leur permettre d'être heureux laissons-leur la possibilité d'être heureux et de s'exprimer comme ça nous n'avons rien à faire avec eux ils sont pas importants vous avez compris j'ai décidé de ne plus en parler donc après je vais je les supprime je les retire parce qu'ils n'ont rien à faire sur mes directs mais tant qu'ils ont pu avoir la possibilité de s'exprimer de sortir un peu le vénin qui en est le poison qui les ronge qui les détruit qui s'en ont mis ils n'en ont même pas conscience ce sont des personnes qui sont très malheureuses qui font pitié s'aimons l'amour c'est ça la force d'un individu s'aimer l'amour autour de toi c'est plus difficile que de s'aimer la haine parce que s'aimer la haine c'est le plus facile c'est plus facile d'insulter quelqu'un plutôt que de chercher à faire la paix ceux qui vont se sentir touchés par ce message qui vont se lever pour aller faire la paix ce soir ce sont des personnes fortes ce sont de grandes personnes mais celui qui va passer son temps à insulter à maudire c'est une petite personne c'est plus difficile de chercher à faire la paix que de faire la guerre ou de détester des gens vous avez compris donc vous êtes des personnes des grandes personnes ne vous occupez pas de ces gens là laissez-les extérioriser le vénin qui est en eux si ça peut leur permettre de faire du bien si mes directs permettent à des gens de sortir le trop plein de poison qui est en eux je gagne ma journée je suis contente continuez de déverser votre vénin ça va vous faire du bien à un moment donné vous n'en aurez plus et vous allez comprendre que tout ça ça ne servait à rien de détester quelqu'un ça te donne quoi ? rien alors mes tutors et mes tutrices merci beaucoup grâce à vous je suis là grâce à vous je continue de faire les vidéos parce que vous m'encouragez parce que vous suivez mes vidéos vous les partagez ça m'encourage à continuer merci beaucoup grâce à vous je tiens vous êtes là je tiens je tiens je tiens je suis forte parce que vous êtes là bisous bye 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 Sous-titrage FR ?